Il faut rendre hommage aussi au préfet de la Martinique, qui a accompagné la signature d'un protocole qui va permettre de baisser les prix de l'ordre de 20% sur environ 6 000 produits. Ceci à partir du 1er janvier prochain. Surtout, ce protocole concrétise des efforts partagés entre les différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés, la collectivité territoriale de Martinique. L'État, bien sûr, se sont engagés dans des baisses conjointes de taxes, d'octroi de mer et de TVA. C'est bien la démonstration qu'on est capable de faire des choses. Mais si je m'écarte un peu de ma note sur ce point, 20%, c'est bien. La question, est-ce que cette réponse est ponctuelle ou est-ce qu'elle doit s'inscrire dans la durée ? Ma conviction, c'est que ce n'est pas la mesure en tant que telle qu'elle doit rester, mais c'est qu'on doit travailler sur un système, une révision structurelle de cette affaire-là. On ne peut pas continuer à avoir dans nos territoires ultramarins des différences de prix avec l'hexagone qui varient entre 30 et 40%. Alors même qu'on sait tous ici que le niveau de revenu est parfois un peu inférieur à celui de l'hexagone. Pour un mot, je parle de mémoire, les collaborateurs me diront, si je dis une bêtise, mais le logement social, ça relève à peu près plus de 76% de la population au sens large, voire même limite 80%. Alors que c'est 66% dans l'hexagone. Donc on a quand même une question de fond. La vie chère est un problème majeur et je pense qu'il faut une réforme structurelle de ce dispositif.